Priorité au direct sur BFM TV, les pompiers font le point sur cet incendie et ce bilan à Wiedzenheim, donc près de Colmar, qui s'est déclaré aux alentours de 6h30 ce matin dans le Haut-Rhin. Bilan qui ne cesse de s'alourdir, deux minutes en minutes, on écoute. La question, est-ce que vous voulez que je vous dise tout d'un bloc ou est-ce que vous préférez après poser des questions ? Le point sur la situation peut-être. Ouais, ok. Oui, je suis le lieutenant-colonel Philippe Auvillère, je suis le commandant des opérations de secours. C'est bon ? Oui. Nous avons été alertés ce matin à 6h33 pour un feu d'immeuble d'habitation sur la commune de Wiedzenheim, au lieu dit La Forge. Il s'avère que le bâtiment en question est un bâtiment qui regroupe des gîtes. Nous sommes arrivés rapidement sur les lieux, en moins d'un quart d'heure. À l'arrivée des premiers secours, il a été constaté un embrasement généralisé du bâtiment. 17 personnes avaient déjà pu quitter le bâtiment avant notre arrivée. Malheureusement, compte tenu de la situation d'embrasement généralisé, 11 personnes se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment, pour lesquelles aucune action n'a pu être possible. Donc nous avons engagé des moyens en nombre relativement important, 5 engens comptes, 3 moyens aériens, les moyens du soutien sanitaire, ce qui a représenté au plus fort de l'opération 80 sapeurs-pompiers. Actuellement, le feu est bien évidemment éteint, la situation est stable, et nous sommes actuellement à la recherche des dépouilles, des personnes qui n'ont pas pu quitter le bâtiment. Au moment où je vous parle, 9 corps ont été localisés, et 2 sont encore introuvables. La difficulté réside dans l'accès, dans les niveaux concernés, puisqu'on a énormément de gravats, énormément de parties effondrées, et un plancher dont la stabilité est très aléatoire, ce qui rend difficile notre progression et les opérations de recherche. Les opérations de recherche des personnes encore présentes dans le bâtiment ont été menées d'une part par un drone, mais aussi par les reconnaissances des personnels à pied, et également, nous avons engagé des moyens cynotechniques, donc des chiens, pour essayer de repérer les victimes. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Est-ce que vous savez ce qui a pu entraver l'évacuation des victimes ? Pourquoi certaines ont pu s'échapper du bâtiment ? Alors, les victimes qui ont pu s'échapper, en tout cas, ce sont celles du rez-de-chaussée. Celles de l'étage, apparemment, quelques personnes ont pu s'échapper, mais pas toutes. Maintenant, quand on raison de l'importance du sinistre, et du fait que des gens n'aient au final pas pu gagner les issues, je n'ai malheureusement pas d'éléments à vous indiquer à ce stade-là. Sachant qu'une enquête, évidemment, est en cours, les services judiciaires et la gendarmerie sont concernés par cette enquête. On sait combien de personnes pourraient être accueillies dans ce bâtiment ? Non, je ne sais pas. C'est un établissement qui n'était pas connu par nos services. C'est un vide privé. Donc, nous n'avons pas d'informations à ce stade sur le nombre de personnes qu'il était censé normalement accueillir. Vous avez mentionné 11 corps qui sont recherchés. Vous en avez déjà retrouvé certains. 9 corps ont été identifiés. Ils sont en cours d'évacuation. Et donc, pour l'instant, il nous manque encore 2 personnes dont la localisation n'est pas identifiée. Ces corps ont été retrouvés au deuxième étage. Vous disiez que les personnes du rez-de-chaussée ont pu sortir d'elles-mêmes ? Oui. La configuration est un peu particulière puisqu'en fait, il y a un rez-de-chaussée et il y a un étage. Mais cet étage, en fait, comprend une mézamine. Et donc, en fait, ce premier étage fait l'équivalent en hauteur de 2 niveaux. Et donc, les corps sont retrouvés à la fois au premier étage, mais aussi dans la partie mézamine, mais qui est effondrée. Est-ce que des éléments sont à la cause de l'incendie ? Non, aucune information en ce qui me concerne à ce sujet. Apparemment, l'incendie est quand même démarré au niveau R1 ou R2 ? On ne peut que le supposer, au regard de l'état du bâtiment. Mais là encore, c'est l'enquête de gendarmerie qui le dira. Est-ce qu'on sait déjà pourquoi ? Les familles, est-ce que les conviviers vont y participer ? Pardon ? Le soutien psychologique pour les familles, qu'est-ce qui est mis en place ? Alors, il y a une CUMPE, donc une cellule d'urgence médico-psychologique qui a été mise en place, avec donc à la fois pour accueillir les impliqués, mais aussi les familles quand elles auront été prévenues par la gendarmerie. Cette CUMPE est gérée par une structure hospitalière. Donc effectivement, nous, nous sommes contentés de nous occuper des victimes et des impliqués sur le lieu du sinistre. Nous les avons ensuite acheminés dans une salle communale dans la commune de Winsenheim. Et là, c'est la CUMPE qui prend le relais. Donc nous, à notre niveau, l'opération est terminée de ce point de vue-là. L'incendie a pris très rapidement. Est-ce que vous avez déjà des pistes sur les causes de cette rendre à ce qu'il y a ? Non, aucune, aucune. Il a fallu combien de temps à vos équipes pour arriver sur place entre le coup de téléphone que vous avez reçu ? 14 minutes. 6h33, le premier appel, et le premier engin sur les lieux à 6h47. C'est des gens qui ont été à Saint-Pierre qui vous ont appelé ? Alors, il y a eu des gens de passage, effectivement, qui, sur la route, ont constaté effectivement qu'il y avait des flammes, des gens du voisinage. Et pour vous, est-ce que c'est un incendie particulièrement difficile à gérer ? Alors, l'incendie en lui-même, techniquement, ne présente aucune difficulté. C'est un incendie comme on en rencontre souvent. Là, évidemment, la particularité est liée au bilan du nombre de victimes. Mais l'incendie en lui-même, techniquement, ne présente pas de difficultés particulières. Est-ce qu'il est probable qu'à l'arrivée de vos hommes sur place, un quart d'heure après, les victimes étaient déjà décédées ? Compte tenu de l'état d'embrasement, c'est plus que probable. Derrière nous, les opérations se poursuivent ? Ça devrait se poursuivre tout l'après-midi ? Vous ne pouvez pas partir ? Non, non, non. Pour l'instant, non. De toute façon, il reste encore des points chauds. Mais au-delà des points chauds, tant que les corps des victimes n'auront pas été identifiés et sortis des décombres pour ensuite être pris en charge par les services d'enquête, pour nous, l'opération n'est pas terminée. Voilà. Merci, je vous dis que c'est ma machine et tout à l'heure. Pardon, pas de souci. Ouais, ça avait l'air galère.